Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue Europa et je vais vous présenter le match Young Boys Bern contre Sporting Portugal c'est un match qui a lieu ce jeudi 15 février 2024 à 18h45 pour le compte des 16e de finale allée de cette Ligue Europa saison 2023-2024 alors dans ces vidéos je vais revenir sur le parcours de ceux des équipes pour en arriver là en sachant que les Young Boys Bern ont été reversés de la Ligue des Champions et les Sporting de Portugal étaient déjà en Ligue Europa on verra ensuite le classement des meilleurs buteurs de tous les buteurs d'ailleurs du Sporting Portugal en Ligue Europa puis on enchaînera par les dix derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match alors donc Young Boys Bern était en Ligue des Champions, ils étaient dans le groupe G ils ont fini 3e avec 4 points en 6 matchs, une victoire, un nul, 4 défaites, 7 buts pour 13 comptes, moins 6 de différence de but c'était très compliqué parce qu'ils avaient Manchester City comme adversaire et Leipzig, deux équipes très très fortes le Sporting Portugal de son côté était déjà en Ligue Europa, ils ont fini 2e du groupe D avec 11 points en 6 matchs, 3 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 10 buts marqués, 6 encaissés, plus 4 de différence de but ils ont fini donc 2e avec 3 points de retard sur la Talenta de Berghain mais devant Chomgrat et Rakoff chez Stokšov au niveau des buteurs, pour le Sporting Portugal on a Gioré Queres avec 3 buts, Costas, Consalves, Inacio avec 2 buts et ensuite il y a des joueurs à 1 but les 10 derniers résultats de toute compétition confondue Young Boys Bern c'est 7 victoires, 1 nul de défaite, 22 buts pour 13 comptes plus 9 de différence de but, ça marche plutôt pas mal chez eux les Young Boys restent sur une victoire 5-1 contre Hiverdon Sport une victoire 1-0 contre les Grasshoppers, une victoire 1-0 contre Will, une victoire 3-2 contre Vaduz une victoire 4-3 contre Sion, bref sur les 5 derniers matchs à domicile Young Boys restent sur 5 victoires de suite donc c'est à domicile ça marche très fort de son côté Sporting Portugal sur les 10 derniers matchs c'est 9 victoires, aucun nul, une défaite seulement 37 buts pour 6 comptes, 31 de différence de but, ils sont monstrueux le Sporting du Portugal c'est une équipe qui marche très 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 fort, encore mieux voilà parce que la seule défaite c'est 1-0 au Sporting Braga mais sinon vous voyez il reste quand même sur 3 victoires de suite sans encaisser de but où ils ont marqué 8-0, 3-0, 5-0, ça cartonne à l'extérieur il reste sur une victoire 3-0 à Deleria une défaite à Sporting Braga 1-0, une victoire à Vizela 5-2, une victoire à Chavez 3-0 une victoire à Portimonens 2-1, une victoire à Tondela 2-1 donc à part cette défaite c'est une équipe qui est très forte en ce moment collectivement et qui marque beaucoup de buts au niveau des compos d'équipe et tactique pour les Young Boys Bernd on aurait du 4-30 gardien Balmousse Défense Blum, Camara, Lustenberger, Adjam, milieu de terrain Malaise, Loper, Hugrinic Attaquant, Miuca, Miuca pardon, Itan et Colet et pour le Sporting du Portugal on aurait du 3-3 gardien Adan Défense Ignacio, Coates, Caresma, milieu de terrain Santos, Morita, Juleman, Catamau Catamau ouais Et Attaquant, Gonzales, Kiu, Gio, Keres et Trincao Donc voilà les amis le décor est planté entre ces deux équipes On a d'un côté Young Boys Bernd qui marche très fort à domicile L'autre côté Sporting de Portugal qui marche très fort tout court et qui marque beaucoup de buts et en encaisse très peu Et donc je vous donne rendez-vous ce jeudi 15 février 2024 à 18h45 Pour le match de 16e de finale allée de la Ligue Europa saison 2023-2024 Les Young Boys Bernd reçoivent le Sporting du Portugal Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501